Musique de générique On se retrouve donc, ce coup-ci plus rapidement que la dernière fois, pour un nouvel épisode d'Aion avec Sirenead. En fait, je dis un nouvel épisode d'Aion avec Sirenead car, en fait, je ne sais pas, certains d'entre vous ont pu le voir déjà. J'ai attaqué une autre partie avec une asmodienne, avec ma fille, en fait, dans la... On fait une série qui s'appelle Duo Père et Fille, et en fait, on a fait deux filles qui jouent. Donc, je joue le rôle d'un guerrier, c'est dans le Duo Père et Fille, voilà. Ok, donc, on va attaquer tout de suite. La dernière fois, on avait fait un petit niveau 40, ce qui est assez sympa. Nouvelle quête, on va voir si on peut... On va prendre tout ce qu'on peut prendre dans le coin. On prend des quêtes, on monte, on verra. C'est sûr qu'on rate certains trucs, mais ce n'est pas grave. Prenez soin de vous, de quoi avez-vous besoin ? On essaye justement de faire les quêtes qu'à la plupart des gens, il y a plein de gens qui montent sans faire toutes les quêtes, justement. Nous, on essaye de tout faire pour voir un petit peu les quêtes, justement, qu'on voit assez rarement. On va se faire bénir par cette chaire. Hop, ça ne va pas faire tout ça. Donc, ça en a le Temple du Fébrulant. En Solo, on ne peut pas. Donc, ça ne sert à rien de prendre ces quêtes-là. Alors, par contre, là, je crois qu'il va nous falloir descendre directement, parce que tout va se trouver en bas. On voit qu'il y a plein, plein, plein de choses à tuer en bas. Par contre, on risque de galérer un petit peu plus, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Mais c'était un petit peu plus chaud que ce qu'on avait par là. Alors, les combattants du Bastion, ils sont quels niveaux ? 39. Donc, on est à peu près au même niveau. On va voir ce qu'on peut faire avec. Ok. Gourdes en bois, 1 sur 30. Là, on récupère des gourdes en bois. C'est le genre de truc assez sympathique. En fait, je ne me rappelle même pas avoir fait cette quête, quoi. De toute façon, il y a plein de trucs que je ne me rappelle plus, mais bon. Ah, on ne manque pas des fois, on a des cibles qu'on n'arrive pas à trouver. On est obligé de bouger un maximum. Là, ce n'est pas le cas. Il y en a partout, 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 partout. C'est assez... Assez délirant, d'ailleurs. Ah, c'est assez délirant, d'ailleurs. Et une gourde en bois de plus. Ah, encore une gourde en bois. C'est chouette, j'adore les gourdes en bois. Tiens, un autre mage apprenti. Je crois qu'on n'a pas tout à fait fini de regresser des gourdes en bois. 30, ça va faire long. Allez, on continue. Un sorcier. Attention, le sorcier. Ah, mais c'est une élite. Je me disais, c'est bizarre, il était sympa. Je n'avais pas fait gaffe. Ah, oui, c'est peut-être une connerie d'avoir attaqué un élite de niveau 40, du même niveau que nous, en fait. Surtout qu'il m'a invoqué cette bestiole de crottin. Bon, on va essayer de s'en tirer quand même, parce que ça, ça ne m'a pas l'air super violent, en effet. Et par contre, c'était très, 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 très chaud. Un signe de l'effet reste doré, il en faut 40. Autant vous dire qu'on reviendra plus tard pour eux, parce que là, ça a été chaud chaud quand même. En duo, ça doit aller vite. En solo, c'est galère. La petite phase de repos. On va atteindre d'être à 5000, au moins. Allez, on va essayer d'attaquer lui. Et une gourde en bois de nouveau. Alors, au fait, pour ceux qui ne sauraient pas comment reconnaître les élites, lorsque vous cliquez sur un ennemi, vous vous apercevez ici, il y a un truc rome autour, simple. Ça veut dire que c'est un ennemi normal. Je crois que c'est le fantasien du bastion, là-bas. On va voir le fantasien du bastion. Je crois qu'il est élite. Quand vous cliquez sur un élite, ce n'est plus le rond, vous voyez, il y a ces petits trucs ici. Ça, ça veut dire que c'est un élite, donc attention. C'est fait normalement pas pour un personnage de niveau 40, mais pour un groupe de niveau 40. Donc, beaucoup plus chaud, quoi. On avance l'officier. Ah, il n'est pas élite, l'officier. J'ai cru qu'il allait être élite. Même pas. C'est un officier tout pourri. De toute façon, il ne montera pas un grade, c'est sûr. Vous avez choisi une cible incorrecte. Une gourde en poivre. Des tâcherons, des ouvriers, il nous faut des trucs comme ça. Alors, des travailleurs. Ici. Ah ! Ah ! Ah ! Merci pour la gourde en bois. Et une autre gourde en bois, franchement les gourdes en bois ce n'est pas ce qui manque dans le coin. Allez, un officier de plus, aïe aïe, c'est quoi ça ? C'est une élite, niveau 38. C'est une élite. C'est une élite. C'est une élite. C'est une élite. Elle était costaud la minette là. Donc une gourde en bois et toi tu as quoi sur toi ? Un bandeau orné de cristaux, c'est un entretien de quête. D'accord. Ah bah c'est super une quête qui est faite. On va pouvoir se reposer un petit peu de nouveau. C'est étrange ses yeux quand même, j'aime bien moi. C'est classe je trouve. Donc là on a nos pièges. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, que je ne me rappelle même plus. Enfin la dernière fois j'ai joué mais je ne me suis pas occupé trop. Ok, cible en mode furtif normal. Allez on y va. Là ils sont deux. Si je mettais un petit piège à la rigueur, ça va, et on va attaquer comme ça. Et voilà, on a tué les deux, tranquille. Et on a deux gourdes en bois de plus, ce qui est quand même assez sympa. Un ouvrier du bastion, pas du baston. mort de rire. Hop, c'est qui ? Oh je ne t'avais pas vu toi, excuse-moi. Et voilà. Ok, une petite gourde. C'est sûr qu'elle n'est pas valide du tout là. On va continuer dans le fond, il y a plein de trucs par là. Combattant. 18, on commence à s'approcher quand même, ça devient intéressant. Et une petite gourde en bois de plus. Et va, les deux tiers. Ah non, j'ai cru un avant-coureur. J'ai cru que ça allait être un élite, mais non. Un avant-coureur, il nous faut des avant-coureurs. En fait, on a eu les combattants, mais il nous faut des avant-coureurs. Il nous faut des avant-coureurs. Les avant-coureurs là, on va essayer de les biffer. 3 avant-coureurs, un autre avant-coureur ici, ça nous en fait 4 et le cinquième est un petit peu plus loin, on va le bourriner tout de suite, comme ça, et voilà, une cible déjà torché en plus, il ne manque plus qu'une gourdin qu'on va faire avec ce petit combattant ici, on le met un petit peu au ralenti, ça lui fait du bien, et voilà, donc là on s'aperçoit que ça a vachement diminué les endroits de quête, ici il y a quoi ? Des bâtons dans les roues, groupe 1, assaillant du bastion, assassin, défenseur, on va voir, on va voir si c'est, si on a les moyens. Si on n'est pas, c'est pas trop compliqué, si c'est trop compliqué, on verra plus tard. Alors, on nous dit quoi ? De toute façon, il n'a pas de truc dessus, c'est derrière, les assassins, waouh, ils sont tous élitains ! Bon, lui, avant qu'il m'attaque, je crois qu'on va le bourriner aussi, même si on n'en a pas besoin, c'est juste pour... Il me reste dix secondes, je suis empoisonné, on joue comme ça. Ouais, je suis empoisonné, en fait. C'est ça, blessure, non. Alors, ça s'aime, on va essayer d'y faire, on va y mettre un piège dans la bouche déjà, pour le calmer. On l'a démorfée, là, donc on devrait le passer sans problème, même qui tape très fort. Ah ouais, c'est les 40 insignes, d'accord. Ouais, on y est pour deux ans, si on veut faire ça. On va peut-être regarder ailleurs ce qu'on a. On le fera plus tard, celui-là. Les sentinelles viragots, les traques cadavres viragots. Que des bestioles sympathiques, hein. Bon, mais pour l'instant, je crois qu'on va... On va arrêter notre... On va arrêter notre petite partie ici. On va commencer à se reposer, d'ailleurs. Et on se retrouve très très rapidement pour une prochaine partie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, je crois qu'on va l'intituler... Un truc sur les seaux, parce que, alors, franchement, on a bouffé du seau, là. On a récupéré des seaux. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, vous mettez le petit pouce qui va bien. Vous vous abonnez à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez plein d'infos. Et vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en disant ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. A très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ya out est bien. Ya out est fort.